On a vu que votre équipe avait à peu près tout tenté ce soir pour remporter ce match. Qu'est-ce qu'il a manqué selon vous ? Un petit but. Un petit but, un petit pénalty. A l'occasion. Et puis voilà. Il nous a manqué un but tout de suite. Je pense qu'on doit ouvrir le score et puis on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Il a manqué de réussite et puis de qualité pour marquer tout simplement. L'efficacité par en chercher. Donc voilà. C'est bien dommage parce que je pense qu'on a fait un match. Le match que j'attendais qu'on fasse. Mais sans but. Et j'attendais qu'on marque but. Vous avez le match de la saison ? Oui, on peut dire un petit peu ça. J'ai trouvé qu'on avait été quand même dans le jeu assez... Pardon, je ne suis pas très bien. Assez consistant quand même dans le jeu, à mon avis. Très cohérent dans ce qu'on a fait. face à certainement la meilleure équipe aujourd'hui ou une des meilleures équipes en France aujourd'hui. Donc je pense qu'on a su leur tenir tête au niveau du jeu. Mais le football, il faut marquer des buts. Vous êtes officiellement renégué du coup ? C'est quoi le sentiment qui prédomine ce soir ? La tristesse évidemment. La tristesse parce que je pense à toutes les personnes du club qui ont travaillé d'arrache-pied tout au long de ces années. C'est triste pour toutes ces personnes, c'est triste pour le club. Après le club, je pense, j'espère et je pense vraiment qu'on va réagir et qu'on va pouvoir avancer encore. Le club va pouvoir avancer. Il y a un centre de formation, il y a un centre de pré-faux, il y a un centre d'entraînement maintenant. Il va y avoir un centre d'entraînement. Le stade va évoluer aussi. Donc il y a beaucoup d'ingrédients pour que le club puisse repartir et qu'on le retrouve très rapidement en Ligue 1. Merci. Vous a gardé un peu l'image de Clermont en Ligue 1. Là, vous nous avez parlé du club. Vous, vous sentez comment ce soir ? Je vous dis triste. C'est le sentiment de tristesse. Juste après le match, c'est difficile parce que j'étais tellement concentré sur le match. Donc je pense que ça va être certainement beaucoup plus difficile demain. Effectivement, quand on va se rendre compte réellement qu'on est en deuxième division. Mais je suis triste parce que je pense qu'on pouvait faire mieux, à mon avis. Et on ne l'a pas fait pas aujourd'hui. Mais c'est un ensemble de choses depuis le début de 16 ans. Je pense qu'on était capable de faire mieux. On ne l'a pas fait. Donc il y a de la déception quand même. Il y avait des émotions aussi avant que vous avez vu les deux. Oui, oui, oui. Ils ont toujours fait preuve de bienveillance à mon égard. Donc c'est tout à fait normal et légitime d'aller les saluer. Voilà, je suis déçu pour eux. Je vous ai dit, pour eux, pour les gens du club. C'est la vie, c'est le football. C'est le résultat aussi, les chiffres qui parlent. On est dernier. On n'est pas très fier. On va aller à Lorient. On ne va pas lâcher le championnat. On va essayer d'aller gagner à Lorient pour ne pas être dernier. Et puis la vie va continuer. Ça reste du sport, ça reste du foot. Même si vous me connaissez, je pense que je suis plutôt un compétiteur. Je n'aime pas perdre, mais il faut admettre que cette année, ce n'était pas notre année. Et le club va remettre ça l'an prochain. Et puis c'est reparti. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. C'est vrai que c'est des bonnes choses de match. Oui, je pense qu'on peut avoir des regrets. Je pense honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de pénalty sur les deux situations. Il y a pénalty à 0-0, à 45e. Pour moi, incontestable. Il met la main dans le visage. Il le pousse en mettant la main dans le visage. Donc il est déséquilibré. Il y a 0-0 quand même. Bon, bref. Après le deuxième, genre revu, il n'y a pas de pénalty. Le premier, il n'y a pas de pénalty. Et là, il y a quand même une grosse faute. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. On ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus agir. Je pense que ce que vous avez fait, on est allé à Lyon. Et que vous retrouverez Lyon dans cet état, c'est particulier aussi. Oui, oui, oui. Ce n'est plus la même équipe. Ils ont investi quelques deniers à la trêve. Trois fois notre budget. Donc, comme je l'ai dit aux confrères, voilà. Pour moi, ce n'est pas un problème. Au contraire, ce n'est pas jaloux du tout. Mais c'est difficile de lutter avec des équipes comme ça. Ça fait partie du foot, du sport en général. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, il n'y a pas que l'argent qui compte aussi. Je pense que c'est une équipe qui, depuis pas mal de temps maintenant, joue très très bien au football. Fait des bonnes prestations. Donc, ils méritent tout ce qu'ils ont. Pascal, ce soir, c'est difficile parce qu'il y a cette relégation. Mais ça reste une belle aventure malgré tout, ces trois saisons. Oui, bien sûr. J'allais dire, c'était inespéré. Parce qu'on avait un petit budget de Ligue 2. Et on a réussi à monter en Ligue 1. Et j'allais dire, faire voir la Ligue 1 à toute l'Auvergne. C'est magnifique. Il y a encore des gens qu'on voit. On laisse nos entraînements ouverts. Il y a des gens qui viennent nous voir encore. Des enfants qui viennent nous voir. Des pros qui jouent en première division. Pour moi, c'est ça que je vais retenir. C'est des moments privilégiés. J'en ai plein. Ce soir, ce n'est pas un moment privilégié. Mais ça fait partie du jeu. Je souhaite à tous les entraîneurs de connaître ces moments-là. Ça a duré longtemps. Ça a duré 6 ans, 7 ans. Magnifique. Ça s'arrête comme ça. Je vous dis, ça fait partie du jeu. Du sport. Merci beaucoup. Excusez-moi pour... Je vous dis, c'est un moment.